Le fait qu'on en parle déjà, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à penser ça. D'abord qu'en soi, ça ne nous réjouit pas plus que ça, que le Seigneur nous appelle parce qu'on pense à tout qu'on va perdre. Et puis deux, peut-être qu'on se sent un petit peu en dessous de la tâche et que comment on va faire pour y arriver. Alors c'est sûr que j'avais les mêmes choses que vous, même si je ne l'exprimais pas forcément, j'avais les mêmes choses dans mon cœur quand j'étais jeune, sauf que quand le Seigneur m'a appelée, tout a changé. Évidemment, tout a changé. Parce qu'en fait, au lieu de me focaliser sur ce que je vais perdre ou sur ma faiblesse, donc sur moi, c'est lui qui a pris toute la place. Donc à partir de ce moment-là, forcément, une fois que, vous savez, quand vous tombez amoureuse de quelqu'un, vous êtes prêts à faire pour cette personne ce que vous ne feriez pas pour les gens qui ont été amoureux. Donc au contraire, j'étais tellement saisie par son amour que j'étais très très disposée à faire des choses pour lui. Alors, par rapport à entendre l'appel du Seigneur, vous savez, comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu nous invite à le suivre d'une manière plus radicale dans la vie consacrée ? Vous avez peut-être déjà des idées, puis je vous donnerai quelques éléments de réponse. À votre avis, ça ressemble à quoi l'appel du Seigneur ? Est-ce que c'est comme le petit Samuel de l'Ancien Testament, on entend une voix qui nous appelle en disant « Maïlis, Maïlis ! » Et puis Maïlis qui se réveille, un peu endormie, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ça pourrait, mais est-ce que ça se passe comme ça normalement ? À votre avis, comment ça se passe ? Qu'on entend, qu'on comprend que Dieu nous appelle ? C'est un ressenti peut-être ? Ça vient dans le cœur, c'est peut-être pas la voix comme vous dites, mais comprenez que c'est ça ? Alors ça, c'est très juste ce que vous dites, mais ça va être vrai pour tous les types d'appels. Parce qu'en fait, quand le Seigneur va appeler quelqu'un, il va s'adapter à chaque personne et il va donner un signe, un élément pour que la personne comprenne qu'elle seule va être capable de discerner. Elle seule va comprendre, comme vous dites, comprendre dans son cœur que c'est pour elle et que c'est Dieu qui l'appelle. Alors en fait, il va y avoir beaucoup, beaucoup de manières différentes. Ça peut être tout simplement, quand vous étiez jeune, vous êtes venu à bouleur une fois et en rentrant dans cet espace consacré à Dieu, vous vous êtes senti tellement heureux, tellement paisible que vous vous êtes dit, c'est pas que vous avez entendu bonne, mais que vous vous êtes dit « Moi, je voudrais rester là toujours. » Voilà, puis après, peut-être que vous n'y avez plus pensé, mais c'est revenu après au moment opportun. Ça, on a une sœur qui s'est passé comme ça. Ça peut être aussi, je connais un prêtre, il était en train de... Il était centrafricain, donc il était fils d'agriculteur, il était en train de labourer son chant et dans son cœur, il a entendu une voix intérieure. Ça peut arriver aussi, il sait bien que c'était pas une pensée, c'est pas lui qui se parlait à lui-même. C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, une idée auquel il n'avait pas pensé jusqu'à présent. Il a entendu le Seigneur lui dire, la même parole que dans l'Évangile, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et puis... » « Viens et suis-moi. » « Viens et suis-moi. » Tout à fait. Et donc là, pour lui, c'était tellement inattendu qu'il s'est dit, évidemment, c'est le Seigneur. Il ressentait que ça correspondait à ses attentes et qu'il était prêt à y répondre. Et donc, il a tout laissé et il est rentré au Seigneur. Ça peut être aussi, parfois, en suivant un office, une messe, où on entend quelqu'un qui lit la parole de Dieu. Par exemple, Saint-Antoine le Grand, il était fils de riches, orphelin, donc il avait hérité de tous les biens de ses parents. Et puis, il se posait quand même des questions sur son avenir. Et il rentre dans une église au moment où quelqu'un lit l'évangile et... Ils sont un peu... Ils aimeraient bien être avec eux, je pense. Ils peuvent venir. Et donc, quelqu'un est en train de lire l'évangile. Et justement, c'est la parole exactement la même qu'a entendu ce prêtre centrafricain. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. » Et donc là, il a vraiment senti que c'était pour lui, cette parole. Voilà. Alors que, si ça se trouve, il l'avait déjà entendu des dizaines de fois. Mais ce jour-là, parce qu'il était dans cette attitude-là, il a ressenti que c'était le Seigneur qui lui parlait à lui. Je connais aussi un jeune. Il a vu un jour un prêtre donner la bénédiction avec le Saint-Sacrement. Et il a trouvé ça tellement beau. Il a été saisi par la beauté du geste qu'était en train de faire le prêtre, par la beauté de ce qui était en train d'être vécu. Il s'est dit « Moi, je veux faire comme lui. » Et je connais aussi un prêtre qui sait qu'il veut être prêtre depuis qu'il a 4 ans. Alors lui, il ne sait plus du tout pourquoi. Parfois, c'est quelque chose qui nous habite depuis tellement longtemps, ce n'est même pas quand est-ce que ça a commencé. Mais on sait que c'est là et que ça a grandi depuis toujours. Et je pourrais continuer en fait pendant des heures et des heures parce que chaque histoire est un peu différente. Et ça bouge. En fait, à un moment donné, on se dit « Oui, c'est ça. C'est ça que Dieu me demande. » Mais quand il a entendu la voix débarrasse de la voix, il dit « Suis-moi ». Mais quand il dit « Suis-moi », c'est-à-dire ? Ah, ça c'est très intéressant. Donc ça, c'est une très bonne question. On va répondre. En fait, quand Jésus dit « Suis-moi » alors qu'on ne le voit pas, ça ne peut pas être physique. Même s'il y a un aspect physique quand même. Là, pour le coup, le prêtre qui était dans son champ, il lâche sa charrue. Et puis, il va dans la ville la plus proche et il va voir l'évêque et il dit « J'aimerais bien rentrer au séminaire ». Donc physiquement, quand même, il quitte quelque chose. Il va quelque chose. Mais c'est surtout suivre le Christ d'une manière intérieure. Suivre le Christ, ça va être limité. Ça va être aussi écouter sa voix pour lui obéir. Donc écouter sa voix, c'est exactement comme vous quand vous êtes enfant. Comment vous faites pour entendre la voix de Dieu ? Parce qu'il vous parle déjà à Dieu. Par exemple, il vous dit « Ça, ce serait bien que tu as fait tes voix. » Ah ben non, c'est ma mère qui dit ça. Ben oui, mais d'une certaine manière, c'est Dieu qui te le demande. Puisque ta mère a autorité sur toi et que c'est ton devoir d'état. Donc oui, en obéissant à ta mère, là, t'obéis à Dieu. Ou si jamais dans ton cœur, tu as ta voisine qui t'approche sa feuille pour que tu puisses copier son devoir d'anglais, parce que tu es nul en anglais, et dans ton cœur, tu sens que le Seigneur qui te dit « Franchement, le Seigneur ne faut pas ça à ta place ». Ben ça, c'est aussi suivre le Christ en suivant ce qu'on a dans notre cœur. Parfois, c'est juste du bon sens. Par exemple, là, peut-être que Dieu ne va pas vous dire dans votre cœur de ne pas discuter avec votre voisine pendant que la sœur parle pour être bien disponible. C'est juste votre bon sens qui vous dit que « Oui, sinon je n'ai rien à entendre ». Donc Dieu parle de différents moyens, et quand il nous dit « Suis-moi », ça va être vraiment de mettre nos pas dans sa volonté, savoir ce qu'il veut pour nous. Donc là, pour le prêtre, ça va être très radical. Pour lui, si c'est juste ranger votre chambre ou pas tricher à l'école, c'est moins radical, même si ça peut demander parfois beaucoup de courage. Tu as répondu à ta question ? Oui, je vais vous parler de moi. Oui, je vais vous parler de toi. Ah, tu veux dire pour mon appel ? Oui. Alors, c'est vrai que souvent, c'est des choses qui sont très personnelles et très intimes. On n'aime pas trop trop raconter parce que c'est un peu notre histoire d'amour avec le Seigneur. On appelle ça le secret du roi, le secret de la reine. Mais moi, ce que je peux te dire, parce que je trouve que ça peut rejoindre d'autres personnes, c'est que moi, dans ma famille, on avait une idée de Dieu très sévère. Et ça peut encore arriver à notre époque, mais une idée de Dieu très sévère et très lointain. Et donc, on ne sentait pas que Dieu était vraiment proche et on avait l'impression qu'il fallait mériter son amour en faisant des choses bonnes. Et si jamais on faisait des choses mauvaises, parce que évidemment, ça m'arrivait aussi, j'étais hyper mal parce que je me disais que Dieu allait me rejeter. J'avais vraiment une vision de Dieu très sévère, un peu, pas vraiment le père. En tout cas, pas amour. C'était un mot qui ne pouvait pas arriver dans la maison, alors qu'on disait qu'on allait aimer Dieu, mais dire Dieu est amour. Voilà, donc tout ça était un peu... Et en fait, j'ai voulu faire un pas vers Dieu en faisant une retraite. Et là, j'ai vraiment découvert le visage de Dieu. Et en fait, c'est un peu comme si... Je vivais dans une pièce un peu sombre, même si j'ai la grâce d'avoir eu la foi depuis mon enfance. Et là, c'est comme si quelqu'un avait vraiment allumé la lumière. Tout était changé, quoi. Tout devenait plus beau et plus... Voilà. Donc, voilà. Et vous aviez fait votre retraite dans quel lieu ? J'avais fait une retraite pas très loin de chez nous. On habitait à Orléans. Il y avait des prêtres qui faisaient un peu des retraites en mission. Et donc, on nous avait proposé ça dans la paroisse. Et en fait, on m'avait dit, tu vas voir, ça va être dur. Je me suis dit, je ne vois pas trop ce qui peut être dur dans une retraite. Mais j'ai senti qu'il fallait saisir l'occasion pour faire un pas vers Dieu. Et en fait, il a... Vous savez, le Seigneur, quand on lui ouvre un petit peu la porte, il s'engouffre entièrement. Et il a bien fait parce que... Voilà. C'était vraiment... Vous voyez, souvent dans l'évangile, on part dans l'évangile, le Seigneur donne une comparaison en disant, il y a un homme qui a bâti sur le roc et un homme qui bâtit sur quoi ? Je ne sais pas comment c'est... Oui ? Sur le sable. Sur le sable, exactement. Il présente deux personnages. Il les oppose un peu en disant, il y en a un qui bâtit sur le roc, sa maison, et l'autre qui bâtit sur le sable. Qu'est-ce qui va se passer quand les torrents vont déferler et que les pluies vont tomber ? La maison qui sur le sable, elle va s'effondrer. Elle va s'effondrer. Donc pour moi, cette grâce de vocation, c'est vraiment le roc sur lequel j'ai construit après ma maison. Après, il y a une autre histoire que Benoît XVI aime bien reprendre, mais c'est de savoir quels sont les matériaux que je vais utiliser pour construire ma maison. Ça, c'est l'histoire des trois petits cochons que vous connaissez bien. On s'en resservira tout à l'heure.